C'est un enregistrement de 3 minutes, édifiant. Naomi, 22 ans, appelle à l'aide, mais à l'autre bout du fil, c'est l'indifférence. Allô ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche. Madame, je suis très mal. Oui, vous appelez un médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas ? Ah non, vous pouvez appeler les poursiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Vous appelez SOS médecin ? Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Voilà, au revoir. Le SAMU n'enverra pas les secours et Naomi décèdera quelques heures plus tard. Pour Babeline, la mère de la jeune femme aide-soignante, la réaction du SAMU est incompréhensible. Je les attends qu'ils viennent m'expliquer pourquoi. L'équipe médicale a une autre façon de parler. Je voudrais qu'elle me réponde. Qu'est-ce qui s'est passé ? On leur envoie SOS médecin. Pourquoi ? On doit destituer les gens qui font ça. Naomi, c'était une grande, une bonne, gentille fille qui aimait tout le monde. La famille de Naomi a demandé au procureur de Strasbourg l'ouverture d'une enquête judiciaire. De son côté, la ministre de la Santé Agnès Buzyn s'est dite indignée et annonçait l'ouverture d'une enquête par les autorités sanitaires. Mode décompte.